Bonjour à tous, chers amis français de l'étranger de la 9e circonscription, amis de la diaspora aussi, amis africains qui vivent là-bas dans les pays du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest où je me présente en tant que candidat pour les législatives et dont nous venons d'avoir les premières estimations de vote par électronique qui s'est terminé hier donc avec 17% de participation, donc c'est un petit peu léger, il reste encore 83% de gens à mobiliser, d'où ce petit message pour vous rappeler que vous pouvez aller voter ce dimanche aux Urnes, dans les consulats, dans les différents pays pour soutenir ma candidature parce que ma candidature, elle est unique, comme je l'ai dit, je suis le candidat qui s'oppose à la politique de l'OTAN L'OTAN aujourd'hui qui franchit chaque jour des lignes rouges vis-à-vis de la Russie et entraîne le monde au bord d'une 3e guerre mondiale Malheureusement, les parties en place, l'extrême gauche, l'extrême centre et l'extrême droite sont tous pour continuer la livraison d'armes et d'utiliser les Ukrainiens comme de la chair à canon dans cette guerre totalement perdue d'avance contre la Russie Donc ça, c'est le point fondamental de ma campagne, s'opposer aux guerres de l'OTAN que vous connaissez quelque part un petit peu, puisqu'on a vu avec la déstabilisation de la Libye et l'assassinat de Kadhafi qui ont entraîné justement une grande vague de déstabilisation dans la 9e circonscription au Burkina Faso, au Niger, au Mali, dans tout l'état du Sahel et donc qui ont créé des sentiments et des zones d'insécurité, sans parler de tous les trafics en tout genre qui s'y sont développés Donc voilà pourquoi il faut arrêter ces guerres de l'OTAN et malheureusement, nos trois extrêmes, gauche, centre et droite, ne veulent pas s'y opposer et même plus veulent continuer à alimenter cette dynamique de guerre mondiale Ça, c'est le premier point pour lequel je me présente Le deuxième point, évidemment, c'est proposer un nouveau partenariat avec nos pays africains nos amis africains et mettre les compétences des Français autour de grands projets de développement mutuel J'en ai parlé à plusieurs reprises Le projet des lacs Fagibi, nos Mali, pour faire du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest Le programme Afri-Carai, pour relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse Voilà des projets qui pourraient permettre de développer l'ensemble de la région et permettre aux Français de vivre plus sereinement, car vous le savez que 11 des pays de la circonscription sont classés parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète Donc comment vivre sereinement, vous, Français de l'étranger, au milieu de cette misère chronique ? Donc cette politique de grands projets est non seulement l'avenir Aujourd'hui, personne ne la propose chez mes opposants et aujourd'hui, la plupart des pays veulent retrouver leur souveraineté Je pense qu'on doit les aider, on doit porter la voix des jeunes en particulier en Afrique et répondre à leur attente de souveraineté et de développement et d'industrialisation C'est pour ça que je me présente Et donc j'espère que vous allez aller voter massivement dimanche 30 juin Donc dans les urnes pour Sébastien Périmony Donc candidat dans la 9e circonscription de l'étranger Il n'y a pas de fatalité Aujourd'hui, on a vu que nos élites sont en fin de course Et même pour le vote, il faut changer ses habitudes, changer de paradigme C'est pour ça que je me présente Et je vous appelle tous, amis français de l'étranger, amis de la diaspora Africains dans la 9e circonscription A vous mobiliser pour voter et aller faire voter ce dimanche 30 juin Pour ma candidature, celle de Sébastien Périmony Dont le titre est « Voir l'Afrique avec les yeux du futur » Merci à tous et bon vote ! Merci à tous !